bien les gars donc j'espère que vous vous portez tous bien donc le coupon que vous voyez ici a été fait par l'intelligence artificielle malheureusement il ya eu un match seulement qui nous a perdu qui a été perdu excusez moi donc c'est un match qui a tout bousillé on a l'évalué une cote à 31 et ce coupon était public aussi sur mon canal télégramme donc si tu également tu veux bénéficier des coupons faits par l'intelligence artificielle rejoins moi sur télégramme et si c'est pas le cas mais sache que dans cette vidéo je vais aussi te montrer comment demander à l'intelligence artificielle de te faire ce genre de coupons tout simplement donc j'ai pas eu à analyser le match j'ai pas eu à sélectionner les matchs c'est l'intelligence artificielle qui a tout fait à ma place et dans cette vidéo je te donne la recette je vous donne la recette comment j'ai fait ce genre de coupons et croyez moi c'est très intéressant parce qu'avec cette technique il ya va te montrer des matchs que tu ne vas même pas subsidiser tout simplement parce que toi et moi on a souvent l'habitude de te positionner que sur des matchs qui sont connus des grands championnats des grosses équipes des équipes qui sont connus alors avec cette technique il ya peut te trouver des matchs vraiment méconnu à un fort potentiel tout simplement et même les bookmakers si vous voulez ils le mettent qu'en avant des grands matchs tout simplement de la ligue en des grands championnats que vous connaissez or c'est un peu c'est pas super bien pour nous les parieurs en fait parce qu'on est plus concentré que sur ça or avec cette technique il ya peut te trouver des matchs vraiment dont personne ne parle avec des belles cotes et si on mise vraiment c'est super rentable et dans la vidéo je vous dis tout bien les gars donc comme je l'ai annoncé comment demander à l'intelligence artificielle de te faire un coupon tout simplement ben c'est super simple donc on va revenir un peu sur ce coupon là donc ici moi qu'est ce que j'avais eu à faire tout simplement j'ai pas eu à sélectionner les matchs tout simplement non j'ai pas sélectionné les matchs mais plutôt j'ai eu à sélectionner que l'option auxquelles je souhaitais miser donc moi pour mon cas c'était cette option qui me paraissait très intéressante après j'ai tout simplement demandé à l'intelligence artificielle est ce que tu peux me trouver des équipes qui vont se jouer des matchs qui vont se jouer aujourd'hui où on n'a pas une équipe qui aura un fort potentiel de marquer trois buts d'affilée après il ya m'a trouvé vraiment pas mal de match et qu'on pouvait bien voir vraiment à tous les coups c'est passé légalement pour ce score de 2 0 c'était aussi la même chose j'ai demandé à l'intelligence artificielle est ce que tu peux me trouver un match où on pourra avoir un score de 2 0 pendant le match pas après le match donc c'est pas un score qui est exact non mais c'est un score qui pendant le match tout simplement d'accord donc si pendant le match est un score de 2 0 et après l'autre marque de 1 c'est déjà validé donc tout ce qu'il faut c'est un score de 2 0 dans le match et c'est validé et l'IA m'a trouvé deux matchs je crois bien et celui du bayern voilà tout simplement tu vois c'est aussi c'est l'intelligence artificielle qui m'a trouvé ça donc j'ai pas eu à sélectionner les matchs c'est lui qui a tout fait j'ai tout simplement mis en avant les options les options auxquelles moi je souhaitais miser tout simplement donc c'est un peu ça et puis voilà donc c'est un peu ça c'est ce que j'ai eu à faire et là je vais te montrer comment moi j'arrive à faire cela donc vous de votre côté ce que vous allez faire c'est quoi c'est d'abord détecter l'option qui vous intéresse quelle est l'option qui vous intéresse que vous vous souhaitez miser tout simplement ou si c'était pas le cas vous pouvez aussi avoir des aperçus du match avec des scores exacts par exemple vous n'allez pas vous n'allez pas choisir une équipe mais vous allez choisir un score auquel vous vous souhaitez miser par exemple on va essayer de trouver des équipes qui peuvent gagner sur un score exact de 2,0 d'accord vous pouvez partir comme ça et je vais vous montrer ça avec l'intelligence artificielle dans la vidéo soyez vraiment attentif parce qu'il y a souvent des erreurs l'intelligence artificielle peut vous donner parfois des matchs qui sont déjà passés ou des matchs qui vont se jouer dans deux jours des trucs comme ça je vais vous montrer comment corriger cela donc soyez attentif donc ce que vous allez faire vous allez aller lancer l'application bing que je vous avais déjà donné donc pour ceux qui n'ont pas l'application rendez-vous sur mon canal cliquez sur la publication épinglée et vous allez télécharger cette application donc je vais lancer l'application et donc voici l'intelligence artificielle qui est là qui s'appelle bing de microsoft tout simplement donc pour faire court c'est une intelligence artificielle qui utilise gpt4 d'accord donc chat gpt la version 4 et ici tout est 100% gratuit on n'a pas besoin de payer quelque chose pour pouvoir l'utiliser donc je vais venir au niveau de conversation donc rassurez vous pour les nouveaux utilisateurs que vous avez eu le temps de vous créer des comptes ici là c'est super important tu dois toujours te créer un compte tu te crées un compte tout ce qu'il te faut c'est une adresse gmail le tour est joué après tu vas venir cliquer simplement sur conversation ici là donc lorsque tu vas cliquer sur conversation juste au milieu alors vous devez savoir une chose chez certaines personnes parfois ça ne marche pas tout simplement ça peut être que votre connexion est super lente donc si la connexion elle est super lente c'est normal qu'on vous dise que l'intelligence l'application ne marche pas vous n'avez pas de résil de réponse après avoir soumis une requête ça peut être la connexion récemment aussi donc là je viens de faire la mise à jour donc vous également pour ceux qui ont l'application allez sur play store ou app store et c'est de faire la mise à jour de l'application parce que moi avant que je ne fasse cette vidéo je viens à peine de faire la mise à jour elle est déjà disponible et c'est aussi de faire la mise à jour donc une fois ici là vous allez activer gpt4 tout simplement pour avoir la puissance de chat gpt4 voilà un peu ce qui est fait et là vous allez tout simplement taper votre prompt donc vous pouvez utiliser le micro ou tout simplement écrire et donc voici le prompt que vous allez saisir tout simplement donc je vais partir sur un exemple qui est simple c'est à dire on va demander à l'intelligence artificielle de nous trouver par exemple des matchs qui vont se jouer aujourd'hui susceptibles de se terminer sur un score exact de 2-0 je vais vous montrer comment on écrit cela pour qu'il ya le se trompe pas pour qu'il ya vous trouve uniquement des matchs qui vont se jouer aujourd'hui d'accord donc je vais écrire cela donc vous allez créer le prompt comme vous voyez à l'écran ici là donc vraiment essayer de faire un peu la même chose parce que c'est comme un prompt et prompt en fait c'est je vais dire quoi c'est comme comment je peux appeler ça un exemple vraiment simple c'est comme des phrases où l'intelligence artificielle est obligée de te répondre en fonction de ce que tu as soumis parce qu'il ya des choses que tu peux écrire certes c'est correct et lui te donne carrément une réponse qui est contraire ou bien des matches de demain ou d'après demain or avec ces promptes là l'IA te répond exactement comme tu l'as écrit en fait donc là comme moi j'ai écrit trouve moi des matchs qui peuvent se terminer sur un score exact de 2-0 d'aujourd'hui ensuite je vais mettre la date du jour le 25 septembre 2023 donc lorsqu'on mettez la date après vous allez lancer l'intelligence artificielle et après vous allez attendre sa réponse après lorsqu'il va vous donner des matchs après vous allez faire encore un truc pour vous ça pour vérifier est ce que réellement ces matches vont se jouer aujourd'hui donc on attend un peu sa réponse donc ça va pas tarder qu'on pouvait bien voir donc il est en train de rechercher et voilà donc voilà ça arrive ses réponses tout simplement d'accord donc voilà 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 il est en train d'analyser on attend attend voilà déjà premier match ok donc lui il nous a donné déjà un premier match donc c'est en ligue à 2 entre ténérife et espagnol de barcelone tout simplement et l'avantagé avec ça c'est quoi c'est que lui lorsqu'il va te donner un match il va te justifier pourquoi ce match est susceptible de se terminer par 2-0 tout simplement d'accord et après ne vous inquiétez pas on va voir vraiment plein 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 de choses tout à l'heure donc soyez un peu patient donc on va laisser l'IA écrire sans problème d'accord donc en superlique tu vois qu'il est en train de te chercher des matchs que même toi également tu n'as pas eu l'idée de pouvoir miser c'est des matchs comme ça puis voilà donc on attend encore un petit peu vraiment il est en train d'écrire voilà 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 donc c'est les matchs vraiment tels que c'est c'est quoi bah qu'est ce que nous allons faire c'est quoi on va essayer de vérifier exactement est ce que ces matchs là vont se jouer aujourd'hui donc vous également vous devez faire exactement la même chose tu vois que là aujourd'hui on est certes là on dit mais il y a plusieurs matchs mais lui il va t'identifier des matchs susceptibles de répondre à tes critères que tu lui a fourni tout simplement donc je vais vous montrer comment trouver si ces matchs là se joue aujourd'hui donc vous allez défiler on va commencer par le premier match donc en ligue à deux il y a un match entre ténérife et espagnol de barcelona on va aller vérifier exactement si ce match se joue aujourd'hui donc pour mon cas je vais venir sur sofascore donc après je viens dans la barre de recherche juste ici là donc je viens dans la barre de recherche je vais tout simplement taper le nom d'une des équipes admettons ténérife tu vois je vais écrire simplement ténérife comme ceci voilà ténérife qui est là si on ligue à deux c'est quand espagnol de barcelona voyons voir si c'est aujourd'hui et boum les gars qu'on peut bien voir effectivement c'est un match qui se joue aujourd'hui à 20 heures donc voilà un peu donc le match il est pour aujourd'hui on va lire un peu les détails parce que c'est super important de lire les détails les gars tu vois donc ténérife est actuellement quatrième du classement avec 13 points tandis que espagnol de barcelona est leader avec 18 points les deux équipes ont une bonne défense mais espagnol de barcelona a une attaque plus efficace avec 15 buts marqués en six matchs il est possible que espagnol de barcelona gagne 2-0 à l'extérieur ce qui a une cote de 9 chez bet 365 tu vois déjà c'est une c'est un super résumé il a dit pourquoi il pense que cette équipe va se terminer comme ça il faut vraiment vérifier tous les matchs après là on parle de honte nationale il y a un match entre sochaux et rouen vous voyez vous un peu bon entre toi et moi dis moi est ce que réellement tu as souvent tendance à miser sur des matchs de sochaux rouen des trucs comme ça tu vois c'est des ligues 2 cdc cd temps qui sont vraiment reculé personne ne peut les miser or avec cette technique franchement tu vas découvrir des matchs et puis voilà donc on va les voir un peu est ce que ça se joue sur aujourd'hui je ne sais pas je sais pas vraiment je ne sais pas vraiment 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 je sais pas un tant que voilà je vais taper admittance au chaud en ligue 2 fois ça rouen est ce que c'est aujourd'hui effectivement c'est aujourd'hui le match aussi se joue aujourd'hui comme vous pouvez bien voir tu vois bien que c'est une vraie stratégie bien évidemment le but n'est pas de miser sur les scores exacts le but c'est d'avoir juste l'aperçu sur le match parce qu'avec un score de 2-0 on va regarder un peu la cote proposée à des minutes pour ce show ce show excusez moi qui est censé gagner sur ce score là si la cote est un peu élevé on peut partir sur une double chance tout simplement voyez vous donc c'est une stratégie ou soit ce show va gagner au moins une mi-temps tu vois donc c'est ici l'option nous permet tout simplement d'avoir une vision sur le qui potentiellement capable de marquer deux buts dans le match et après soit pour les fous ils peuvent partir sur des scores exacts ou soit vous misez sur une autre option tout simplement tu vois et après on va prendre encore un autre match qui nous a dit ici là en super league il y a un match entre bakes et setia perdane waouh d'accord on va aller voir si ça se gérer également aujourd'hui tu vois vous que c'est des matches vraiment reculé personne n'en parle et puis voilà donc c'est bakes je sais pas si c'est bakes vous voyez vous un peu que c'est une technique qui est super intéressante bakes ok danser en quoi au brunei ah bon d'accord est ce qu'il y en a même sur sérieux sérieux 10 à 0 n'importe quoi ok donc là on voit apparemment que ça match est ce que c'est le même match je sais pas apparemment c'est chat non c'est pas le même match donc tu vois qui est tel qu'est là il nous a donné un match qui ne se joue pas aujourd'hui d'accord ça c'est pas un match qui a sa match qui se joue je ne sais pas quand franchement je sais pas parce que j'ai pas pu retrouver ce match d'accord donc ensuite vous avez compris le principe là vous pouvez lui demander par exemple il vous a donné ses matchs pour moi par exemple on a eu que deux matchs est ce que tu peux me trouver encore soit deux matchs de plus dans les mêmes conditions tout simplement tu le fais ça tu fais savoir cela à l'IA tout simplement d'accord ne changez rien dis seulement à l'IA de faire ça à votre place vous pouvez adapter cela en fonction de vos désirs est ce que je peux me trouver des matchs à fort potentiel qui est susceptible d'avoir trois buts dans le match tu mets la date il y a va te répondre tout simplement donc vous allez essayer d'adapter cela donc s'il vous donne un match qui ne se joue pas aujourd'hui fait le lui savoir tout simplement tu vois donc ok est ce que tu peux me rajouter tu vois donc est ce que tu peux encore encore voilà 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 donc est ce que tu peux encore ajouter non me trouver ça serait mieux voilà est ce que je peux encore me trouver deux matchs de 2 me trouver deux matchs dans les mêmes conditions d'accord donc je sais je dans les mêmes conditions parce qu'il faut spécifier que tu dois rester dans les mêmes conditions dans les mêmes conditions dans les mêmes conditions dans les mêmes conditions tout simplement tu vois et après je vais envoyer tout simplement à l'IA tu vois donc si vous voyez que l'IA vous donne un match qui n'est pas du tout la dit lui que le match que tu m'as donné x y c'est pas un match qui se joue le 25 septembre tu mets la date tout simplement c'est comme ça que cela fonctionne d'accord donc on attend donc oui je peux essayer de vous trouver d'autres matchs et voilà là il me trouve encore d'autres matchs comme tu peux bien voir le match entre coventry et undersfield effectivement ce match ce match je l'ai vu c'est un match qui se joue aujourd'hui effectivement ça sans vous mentir on peut toujours aller vérifier si vous le souhaitez bien donc je vais taper admettons coventry sur sofascore pour voir si c'est un match qui se joue contre underfield coventry co donc voilà comme ceci ok ça y est là le match il est là vous allez bien voir que c'est un match qui se joue aujourd'hui parce que je l'ai vu j'avais déjà vu ce match donc vous avez vu donc là il me trouve encore un autre match c'est en championship tout simplement tu vois donc là il cherche pas des matchs qui sont connus non 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 il ya va te chercher des matchs un peu reculé là où les gens ne mise pas et laissez moi vous dire que c'est là bas où il y a de l'argent croyez moi les gars donc c'est un peu ça et que vous avez compris en fait comment tout cela fonctionne je sais pas si j'ai été assez clair avec cette vidéo là mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette application directement sur mon canal télégramme publication épinglé voilà tu vas télécharger l'application pour ceux qui sont sur iphone tapez tout simplement bing bing comme vous l'entendez comme ceci l'orthographe c'est comme ça b i n et g tout simplement voilà vous tapez simplement bing pour ceux qui sont sur iphone et vous allez voir lier tout simplement vous télécharger l'application et voilà profiter au maximum tout simplement donc les gars vous avez compris j'ai pris justement j'ai juste pris un exemple parmi tant d'autres vous allez essayer d'adapter ça en fonction de vos besoins en fonction des options que vous souhaitez misé utiliser et laisser l'intelligence artificielle faire le choix à votre place d'arrivée les gars c'est un peu ce que moi je tenais à vous présenter pour moi ce sera tout on se dit à bientôt et salut